Salut, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous avez eu la chance d'en avoir. Moi, j'ai profité des miennes pour tester une nouvelle enceinte Bluetooth que j'ai trouvée super intéressante. Cette enceinte, créée par des français, c'est la Wave. Elle peut se connecter en Bluetooth ou en NFC et vous pouvez évidemment aussi bien l'utiliser sur un iPhone qu'avec un smartphone Android. Après, c'est parti, vous avez une autonomie de 7 heures en lecture et d'ailleurs, sur le dessus, vous avez l'indicateur de batterie restante, ce qui est plutôt pratique. Elle a une taille tout à fait raisonnable. On peut l'emporter très facilement dans son sac et même si elle peut sembler au premier abord un petit peu lourde avec ses 600 grammes, c'est pour la bonne cause. En effet, cette enceinte est prévue pour s'utiliser dans toutes les situations. Elle est entourée d'un caoutchouc de protection en cas de choc si elle vous échappe des mains, mais surtout, elle est résistante à l'eau. Ça, c'est super pratique l'été ou en soirée quand un pote renverse son verre. Bon, vous allez me dire, des enceintes résistantes à l'eau, c'est pas nouveau, on a déjà vu ça. Mais moi, si je tenais à vous présenter celle-ci, c'est parce qu'elle a un autre gros avantage. Au dos, elle a une attache standard GoPro, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser tous vos accessoires si vous en avez déjà, en accrochant votre enceinte partout, tout simplement comme si vous accrochiez votre GoPro. Et ça, c'est super intelligent d'avoir pensé à cet ajout. Cette attache, c'est vraiment ce qui différencie cette enceinte des autres. Donc si vous avez déjà une action cam, que vous avez tout un tas d'accessoires, vous pouvez les réutiliser pour faire du sport avec cette enceinte. Comme elle est résistante à l'eau, toutes les connectiques sont protégées par cette trappe. Et à l'intérieur, on a une prise mini jack, le port micro USB pour la recharger et un port de carte micro SD. D'ailleurs, une carte de 8Go est fournie avec l'enceinte et ça, c'est cool. Pour moi, c'est le deuxième gros point fort de cette enceinte. On peut mettre une carte SD à l'intérieur et donc ne plus avoir à tout le temps emporter son smartphone avec soi. C'est super pratique si, comme moi, lorsque vous l'emmenez à la plage, vous préférez laisser votre smartphone à la maison ou encore si vous l'accrochez sur une planche de surf, sur un vélo. Pas besoin d'avoir constamment son smartphone avec soi pour écouter la musique ou même pour changer de chanson d'ailleurs. Sur le dessus, on a le bouton power, le bouton play, pause qui sert aussi à prendre des appels. D'ailleurs, le micro est pas mauvais du tout et c'est plutôt une bonne surprise. Ensuite, on a les boutons de volume, ceux pour avancer ou reculer. Et un dernier bouton qui permet de passer du mode Bluetooth au mode stockage sur la carte SD. Cette enceinte, elle est vendue à 130€ et à ce prix-là, je vous le dis, c'est pas la meilleure qualité de son que vous pourrez trouver. Je trouve qu'il y a un léger souffle en fond, le son est un petit peu étouffé également. Bref, c'est pas la meilleure pour ce prix-là si vraiment vous voulez un son impeccable. Peut-être que c'est intéressant d'y mettre un tout petit peu plus cher et de se tourner vers la Bose Sunlink Mini 2 par exemple. Sur celle-ci, le son est correct et ça fait l'affaire. De toute façon, on l'a choisi surtout pour ses fonctionnalités, pour le fait de pouvoir l'emporter partout avec soi et de pouvoir l'accrocher à tout et n'importe quoi. Si c'est pour comme moi, aller à la plage avec sans rien craindre du tout parce qu'elle est super résistante ou encore pouvoir faire du sport avec sans avoir peur de quoi que ce soit, et bah allez-y, vous serez pas déçus et si vous êtes intéressé, je vous mets comme d'habitude un lien en description de vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas encore fait, vous avez tous les liens ici juste en dessous. Vous pouvez aussi cliquer là sur mes petites vignettes pour voir d'autres de mes vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine ! Allez, salut !